salut à toutes salut à tous merci d'être là poursuivre avec nous ce match et c'est bien sûr moi qui va vous faire suivre cette rencontre en essayant d'être le plus précis possible dans mes commentaires ça va dépendre aussi de la manière dont vous jouez au programme aujourd'hui de l'uefa champions league avec ce match de groupe le parça face aux benfica quand on veut aller loin dans une compétition il faut être régulier dès les matchs de groupe c'est là que les favoris en magazine de la confiance se mettent à l'abri très vite si possible le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la ligue des champions allez pour relancer sur l'équipe au temps notamment dit la passe aérienne pas mal en la frappe de mule la frappe de mulas mais dans son cerveau c'est un peu ce qu'ils veulent qu'il intercèpte enfin enfin et tâche des games qui s'interposent sans problème enlever un tacle où l'arbitre va sévir dans la vie mais c'est un carton jaune l'arbitre qui veut déjà montré qu'il ne tolérera aucun débordement rongue et de yong de paille dommage c'était finement joué mais ça passe juste au dessus enfin irène tchouk n'est pas vraiment inquiété alors il continue une belle série de passes là on est en phase de préparation avant de piquer qu'il y a du monde dans la surface quelle occasion il ne fallait pas la rater il ne fallait pas la rater même si finalement c'est pas si grave que ça parce que le but aurait été refusé hors jeu signalé par l'assistant coutinho intercepté sur cette passe de coutinho aller là petit peu d'espace sur l'aile est-ce qu'il va centrer mario ce qui m'a fait jo mario un parfait parfait ce tacle ça pouvait vraiment faire but derrière de paille c'est pas bien dégagé ce ballon ça manque des subtilités cette frappe ce sera pas mal pour les bêtisiers peut-être le bon ballon donné par dessus ben l'exploit individuel attention à lui la bonne intervention le car stéguen et bien tiré ce corner le montant la tête qui était pas mal assuré il s'en est fallu de rien qu'elle ne soit cadré c'est à dire que ce qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient d'ailleurs tout le monde qui coupe la passe attaque du benfica de l'eau qu'on savait ça et là toujours ballon enfin un corner on voit cette action vous allez voir que le ballon ne passe pas très loin et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty ça c'est un bon ballon récupéré c'est un hors-jeu qui est signalé et sifflé ballon qui a été donné un petit peu vite il ya un retour de position de hors-jeu logiquement sanctionné par l'arbitre une minute c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant à le montacle ce sera une touche et l'habitant qui intervient à l'instant sur ce score de 0 0 le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la ligue des champions jean mario jordi alba qui nous disent plus de ce ballon on sait l'interception ils conservent ils conservent ils font circuler mais ils attendent la faille bien sûr rafa et le premier but de la partie l'ouverture du score on voit ce bon centre en retrait bien donné un tempo victor qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage coutinho et dépossédé du ballon on a c'est un adversaire qui récupère cette passe on a atteint leurs deux joues alors le ballon est perdu rafa c'est pas mal ça circule ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égalisé c'est une faute il a mal maîtrisé son geste ils cherchent un partenaire dans la surface impeccable l'arton gun sur ce centre sur chaîne solution allez il faudrait qu'ils sont très très vite poutinho poutinho et le but incroyable but quelle frappe qu'elle frappe on voit ça elle est soudaine elle a surpris tout le monde il est en premier lieu le gardien et voilà donc à égalité un bout partout on gagne du terrain c'est parti dans la surface et l'arbitre qui revient finalement à la faute pour être remplacé c'est vrai qu'il y avait une menace au dessus de la tête puisqu'il a pris un jaune tout à l'heure qu'elle a pris de la tête au timing parfait action immédiate de l'équipe qui avait encaissé un but il ya quelques secondes qui s'est remis à l'ouvrage tout de suite c'est parce qu'il a son adversaire prendre l'avantagé coutinho alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre un supporter qui continue d'y croire qui donne de la voix mais plus très loin de la fin du match maintenant tu fais qui à l'effort qu'il tienne encore cinq minutes cinq minutes avec ce petit but d'avance avec un changement à l'instant l'entraîneur qui les défestement veut préserver ce résultat qui de yang bien placé qui intercepte il est sur la trajectoire le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel c'est terminé et les supporters du barça qui ne s'intendaient sûrement pas à voir leur équipe trébuchet d'entrée de jeu dans cette tchamp